... Nous avons tenu en tant que syndicat à rappeler l'importance que nous accordons à ce moment d'évaluation que construisent les examens. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que l'élève et l'enseignant puissent se retrouver dans cette action de tous les jours. Et c'est ça qui justifie qu'on a fait un rappel de ce nombre de choses. Mais parmi ces rappels, c'est principalement le rôle que chacun doit jouer. Nous avons estimé que par rapport au passé, il y a des préalables. Et par rapport à la réussite des examens, les préalables, c'est la sécurité des centres. Les préalables, c'est comment les enseignants sont pris en charge. Les préalables, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration, de dichotomie ou de mode de gestion à double vitesse. Ce que nous constatons pour le BFM, le CFE, c'est qu'il y a une double correction, mais une double correction qui n'est pas doublement payée. Nous avons demandé au ministère de l'éducation nationale de faire en sorte qu'un choix soit fait. Soit on corrige une seule fois, soit on corrige deux fois. Et si on corrige deux fois, on doit être rémunéré deux fois. Autre mesure, nous avons demandé également au ministère de l'éducation nationale, mais de faire en sorte que la question de la sécurisation des épreuves à travers leurs acheminants soit prise en compte. Pour nous, c'est des aspects assez importants qu'il faut prendre en compte dans la démarche. Nous avons demandé enfin au ministère de l'éducation nationale et au Premier ministre qu'en marche des questions liées à cet examen-là, il y a des questions essentielles qui plombent le système éducatif sénégalais. Et c'est pourquoi nous avons appelé à une évaluation de l'ensemble des protocoles d'accord qui ont été signés. Mais cette évaluation doit nous amener justement à adresser des questions précises, mais urgentes, parmi lesquelles la question des enseignants décisionnaires, qui pour nous doit désormais trouver une solution relativement à l'approche, mais à la modification des décrets qui ont été cités, c'est le centre de 347 et le 26382.